Que que de monde ! Je vous retrouve enfin dans mon bureau après tant de péripéties et on va ouvrir la première partie des cartons parce que je pense faire la vidéo en deux parties donc bien sûr je vais vous montrer la pièce. On a fini de l'installer hier avec toute ma famille. On va commencer par un premier carton que j'ai déjà pré-ouvert parce qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas Harry Potter dedans. Donc hop je vais vous montrer. Du coup ce sont des éditions de le Quidditch à travers les âges et les animaux fantastiques de Newt Scamander. Et ça ce sont des éditions que Laetitia Namiahwa m'avait offertes. Là nous avons des éditions des contes de Biddle Le Bar. Donc ça c'était un ouvrage que j'avais acheté dans un vide grenier à caisse en verre. Et tu la veille. Ah bah ça ça n'a rien à faire là. Et ça c'est un DIY que j'avais fait. J'avais vu ça sur la chaîne de Séverine quelque chose. Je ne sais plus exactement. Où vous avez des morceaux enfin des photocopies des pages de Harry Potter et j'avais fait les quatre maisons que j'avais mis en cadre. Voilà ça va rien donner. Mais voilà vous avez les cadres. Oh il est trop beau ! Donc ça c'est le château édition Polypocket. Je ne vais pas y arriver. Harry Potter. Et donc il existe neuf sous blister et toutes les figurines. Et ça coûte un rein et un bras. Voilà. Et ça j'étais très contente de l'avoir trouvé sur internet. Je crois que j'avais payé une dizaine d'euros. Voilà. Par contre le troll il était coincé dans... Ouais le troll était coincé dans une trappe. J'ai réussi à l'enlever. Ouais. Ouais. Il y avait que le troll ? Oui. Ah oui. Alors. Donc ça... C'est trop bien ! Il est trop joli ! Il y a ton avis ? Pourquoi il a pris un truc gros comme ça ? Donc ça, c'est comme le porcel qui s'est marqué dessus. C'est le... Baguette. Le parapluie baguette de Hagrid. Donc ça je l'avais trouvé sur Zavie. Je me l'étais acheté pour l'univers. Donc je ne vais pas le déballer. Non ! Pourquoi ? Donc ensuite, un des trucs que je ne vous avais pas montré, j'avais acheté le miroir de Rizet. Il était à 20 quelques euros sur internet, sur le site de Zavie aussi. Et en fait, je ne vais pas déballer. Donc ça va. Il y a certains qui ont eu des problèmes sur le miroir de Rizet parce que cette partie-là est arrivée cassée ou tordue. Donc voilà le fameux miroir de Rizet. Voilà. Il est un peu crabe. Donc en fait, vous avez possibilité soit de l'accrocher au mur ici, soit de le mettre pour éviter de faire les trous comme ça en fait. Tout simplement. Alors ensuite, nous avons la pop de Harry en version Quidditch. Harry Potter et la coupe de feu. Et donc c'était une édition limitée qu'ils ont sorti l'année dernière à la FNAC. Ça, ce sont des éditions qui sont devenues, enfin une en particulier, extrêmement rares et qui ont atteint des prix de fou. Vous savez, c'est les fameuses pop qui ont mis... C'est tombé en plein confinement. Je les avais commandé au mois de mars. Elles sont arrivées au mois d'août, juste avant qu'on parte de la maison où on était avant. Hop. Ça va pas le faire si tu les jettes toutes par terre. Ouais. Donc j'avais acheté la pop de Fleur de la Cour et la pop de Nymphadora Tonks. Donc voilà, celle-ci, elle atteint des sommes. Je crois qu'on est déjà à plus de 100 euros sur certaines pops comme ça de Nymphadora. Voilà. Je l'avais acheté l'année dernière aussi pour la convention exclusive de... Ron, il y a marqué Victor Paul ! Là, on travaille une édition limitée qui est sortie à la FNAC et sur le site de PopCulture. Donc ça, c'est l'édition Quidditch aussi de la coupe de feu de Ron avec son lunascope. Voilà. Et il y a le gâteau ! Ouais. Ça, c'est un gâteau que j'ai trouvé. Il y a une fille près de chez moi qui vendait plusieurs choses à Harry Potter et je lui ai acheté plusieurs petits trucs. Ah ! C'est ici que tu l'avais caché ! De quoi ? Tu t'en souviens plus ? Là, nous avons un puzzle. Alors ça, c'était une fille sur Vinted qui me l'avait offert parce que j'avais acheté pas mal de trucs chez elle. Et du coup, elle m'avait offert ça. Il y a ça. Ça, c'est une plaque. Alors, Fanny, si tu passes par là, merci encore. Voilà. C'est Namsin Family sur Instagram. Elle m'avait eu cette plaque-là sur... chez Primark. Ici, il y a... Ça, c'est un coffret que m'avait offert Ludivine dans notre swap de Noël. Elle est là, la fameuse plume. Voilà. Il signale l'encre moins. Oui. Alors là, c'est une édition. Donc, c'est Harry Potter et l'enfant maudit que j'ai toujours pas lu. Donc, c'est une pièce de théâtre. Apparemment, c'est assez spécifique à lire. Là, nous avons le Quidditch à travers les âges, mais ça, c'est une autre édition. Voilà. Alors ça, c'est un truc que j'avais récupéré dans une recyclerie parce qu'en fait, il parlait de la rencontre avec J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter. Voilà. Ça, c'est une assiette que m'avait offert Ludivine dans notre swap. Et ça, c'est trop bien. Ça, c'est un coffret. Il est évident. T'as juste le carton. Le jeu, il est dans un autre truc. Donc ça, c'est la boîte que j'ai gardée de la... du Polynectar. La fabrique à Polynectar. Donc, la boîte, elle a bien vécu. Ma mère, elle a rafistolé un petit peu, mais ça reste du très, très vieux. Et c'est vrai que derrière, en fait, il y a d'autres jeux que j'aimerais vraiment bien me procurer. Là, ça, c'est un puzzle que j'avais acheté... Je ne sais plus où. Franchement, je ne me souviens plus. J'achetais tellement de trucs à un moment. Donc ça, j'ai dû l'acheter sur Vintage, je pense. Et en fait, il est très, très chiant à faire parce que vous avez une partie avec des grandes pièces et une partie avec des toutes petites pièces. Sauf que toutes les petites pièces se ressemblent. Et en fait, vous avez possibilité, avec une espèce de truc là, de faire révéler des images. Et maintenant, c'est quoi ce jeu ? Ça, c'est Semit. Donc ça, c'est un jeu pareil que Ludivine m'avait offert, il me semble, dans notre swap. En fait, la possibilité de le mettre par jeu vidéo. Ah bon ? Il faudrait qu'on essaie ? Donc ça, c'est un petit coffret où vous avez les pièces de Gringotts, mais je n'ai pas la clé là. Je ne vais pas vous montrer. Alors ça, c'est un jeu de cartes. Donc c'est les jeux de batailles basiques. C'est juste que là, vous avez les jeux avec les différentes maisons. Ça commence avec le bazar là, je crois qu'il y a pas bien. Ouais. Là, c'est pareil, c'est un jeu que m'avait offert Ludivine. Donc c'est les couloirs de Puglard. Ah oui. Donc c'est des éditions qui sont assez vieilles. En fait, c'est l'édition labyrinthe, mais version Harry Potter. Euh, ça, je m'en souviens plus. Ça, j'avais acheté dans une brocante avec une amie. Donc c'est Harry Potter à l'école des sorciers. C'est genre Harry Potter avec version Cluedo. Alors du coup, j'ai été chercher d'autres cartons parce que c'est pas fini. Alors là dedans, donc là, on a une baguette que j'ai eue avec Meryl, je crois, dans notre swap, si je me trompe pas. Oui. Ça, c'est la baguette de Luna, je crois. Oui, je crois. C'est une des premières baguettes de Luna ou c'est celle que... Oh, je sais plus. Donc ça, c'est la baguette, je crois, que Ludivine m'avait achetée. Et ça, c'est la baguette, enfin la boîte que ma mère m'a faite. Parce que j'ai acheté cette baguette toute seule. Donc elle vient de la Geek Gear et je la trouvais magnifique. Elle est trop belle avec le... Et du coup, hop... T'en avais pas fait comme ça avec Meryl ? Oui, Meryl. Oui. Elle était trop belle. Alors, j'ai acheté ça chez Micromania. Donc c'est une lampe lave. Donc ça, ça s'allume avec une bougie. Et après, vous avez la potion qui bouge à l'intérieur. C'est quoi ? Moi, j'en ai jamais vu une lampe lave. Une lampe lave. Ça, c'est le set Quidditch que je voulais absolument, que j'ai acheté aussi sur le Facebook de Funko Pop Harry Potter. Et que j'avais payé quand même 60 euros, je crois, 70, je sais plus. Enfin voilà, ça valait quand même le coup parce qu'ils sont vite partis. Et j'avais regretté de ne pas les avoir pris juste après. Parce qu'au départ, ils étaient à 50 balles et je trouvais ça un peu cher. Voilà. Alors ça, c'est Harry Potter. Donc avec les deux baguettes. Donc c'est dans la version finale. Et en fait, je l'ai vendu. Et puis finalement, je me suis dit que c'était une des rares pop que j'aimais beaucoup. Et donc je l'ai racheté. Voilà. Chez Micromania aussi. J'ai acheté Neville Landjuba avec le monstre livre des monstres. Donc ça, je crois que je l'ai acheté à la FNAC. Hop. Donc ça, c'est Harry Potter à l'école des sorciers en édition Ultimate. Et ça, je crois que c'est un truc qui n'a rien à voir. Non. Donc ça, c'est un poster en fait que j'avais acheté pour une association. Hop. Et je trouvais que ça me faisait penser au Strangulo. Oh là là. Ah, j'aime pas les rênes. Alors, j'avais acheté sur le site du comptoir des sorciers le chemin de traverse que je n'ai toujours pas fait. Je l'avais acheté au premier confinement en fait. Et je voulais attendre d'être chez moi pour pouvoir le faire. Donc ce qu'on va pouvoir faire incessamment sous peu. Ouais, mais pas aujourd'hui. Non. Donc ça, c'est ma petite mandragore qui vient aussi du comptoir des sorciers. Alors ensuite, là, c'est le set de Quidditch que m'avait acheté ma belle-mère avec les cognards, le soifle et le petit livre d'or. C'est lui la fois ? Alors oui, il paraît qu'en fait, quand tu enlèves le truc, parce que je ne l'ai jamais enlevé, il y a des trucs en dessous. Ah bon ? Ouais. Oh ! Et il y a la petite clé pour fermer le truc. Et il y a un poster. D'accord. Je veux le voir. Ah non, c'est pas un poster. Bah, si, si. Oh ! D'accord. Pourquoi t'as jamais regardé ? Bah, j'ai découvert ça il y a peu de temps. Ah bon ? Voilà. Du coup, petite panne d'appareil photo que j'ai mise à charger. Donc, je filme avec mon téléphone. J'espère que la qualité sera au rendez-vous. Ouais. Alors, donc ça, c'est Harry Potter que j'avais acheté dans une bocante. C'est un... C'était un petit jeu de la panne. C'est un jeu de lévitation. Donc, il est complet. C'est juste que là, j'ai pas... C'est dans une autre petite boîte. Oui, c'est là. Hop. Et du coup, je l'avais pas payé. Je crois 7-8 euros quelque chose comme ça. Oui. Mais j'aimerais bien le trouver avec sa boîte. Ah, parce que c'est une boîte. Ouais, je vais rester debout maintenant. Bien. Alors, ça, c'est le jeu du fameux polynectar que vous avez vu juste avant dans une boîte. Donc, il se présente comme ça. Il est bon. Et vous avez les autres... Les autres, c'est bon. Il est bon. Ensuite, alors ça, je crois que c'est Ludivine qui l'avait acheté aussi. Donc, c'est Harry Potter à l'école des sorciers. C'est un jeu de questions. Genre, c'est un trivial poursuite version Harry Potter. Et en dernier, dans cette boîte, il y a la fameuse photo avec Victor Crum. Crum, 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 crum. Et moi, je suis aussi. Bouillard. Donc, voilà pour la première partie. Merci.